Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager et liker. Et aujourd'hui on va rendre un hommage en fait à Jean-Paul Belmondo. Et pour cet hommage en fait j'ai décidé d'utiliser trois couleurs, ou on peut dire trois non couleurs, à savoir du blanc de titane, du noir de mars et bien évidemment du gris de peine. Alors j'ai utilisé ces trois couleurs pour pouvoir peindre mon portrait en noir et blanc ou en niveau de gris si l'on peut le dire ainsi. Ça me permet de travailler en fait le système de valeur et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant justement d'utiliser ces trois couleurs pour pouvoir justement mieux travailler le système de valeur dans lequel j'ai une carence. Donc on y va tout de suite et en même temps je vais vous lire un texte en fait de Jean-Paul Belmondo qui il faut savoir était syndicaliste et notamment il a été président d'un syndicat pendant trois ans et il part de la condition des acteurs et je trouvais que c'était assez sympathique de lui rendre hommage en même temps que je peignais de vous lire ce texte. Donc j'espère que vous apprécierez, en tout cas c'est parti, on y va ! Alors avant de vous lire quelques propos de Jean-Paul Belmondo qui seront relativement courts j'avais envie de vous faire un petit résumé de la vie de ce dernier et il faut savoir qu'en fait Jean-Paul Belmondo est le fils du sculpteur Paul Belmondo si vous ne le savez pas et qu'il a été scolarisé à l'école Alsancienne, une des meilleures écoles privées de Paris dont il fut renvoyé pour indiscipline. Il réussit le concours d'entrée au Conservatoire National d'Art Dramatique dont il suivit les cours jusqu'en 1956. Encore étudiant, il fut découvert par Henri Hennet à la recherche d'un jeune comédien qui ne parut pas issu des milieux bourgeois pour un film commandité par la CGT. Les Copains de Dimanche fut ainsi tourné en 1956 au lendemain de l'invasion de la Hongrie par les chars soviétiques et du rapport Khrouchev. Dénossant les crimes de Staline, confronté à une force baisse de ses adhérents, la CGT voulait que ce film constitue une propagande en faveur des comités d'entreprise encore peu développées dix ans après leur création. Jean-Paul Belmondo incarna un ouvrier métallurgiste de 18 ans ayant perdu son père à la guerre travaillant 55 heures par semaine et habitant avec sa mère en banlieue. Son luxe, une guitare entraînée par un camarade dans la création d'un aéroclub ouvrier. Le personnage change du côté d'une jeunesse ouvrière honnête, laborieuse, solidaire, opposée à une jeunesse dorée, oisive et immorale. Le film décrit le double piège de la division syndicale et de récupération patronale pour conclure en exaltant la force de l'union des syndicats et des générations. Le film ne fut pas projeté en salle car le syndicat des producteurs fit pression sur celui des distributeurs pour empêcher sa diffusion. Irrité par son plaidoyer en faveur de l'ouverture vers les autres syndicats, certains militants de la CGT n'en furent pas mécontents. Cependant, le réalisateur Marcel Carnet vit le film, il remarqua le comédien et le fit tourner dans Les Tricheurs, le film sur la jeunesse dorée sorti en 1958. Rapidement, Jean-Paul Belmondo devint l'acteur fétiche des jeunes réalisateurs de La Nouvelle Vague en train d'émerger et qui devait marquer fortement l'histoire du cinéma français en 1960 avec « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, il acquit une célébrité durable. Comptant sur cette aura de modernité pour servir sa cause, le syndicat français des acteurs SFA l'élu le 5 novembre 1963 à son secrétariat général pour remplacer Michel Echeverry qui assuma désormais avec Michel Pécoli la vice-présidence. Le syndicat espérait renouveler l'aventure menée en 1957 avec un autre acteur, Gérard Philippe, qui sollicitait presque par hasard, s'était beaucoup investi dans le rôle, son prestige rejaillissant sur la lutte syndicale. Or quatre ans après le décès prématuré de Gérard Philippe, il s'adressait à celui-là même dont le tempérament et le style marquaient une rupture avec l'acteur culte de l'après-guerre. En effet, critiques au cahier du cinéma dans les années 50, les réalisateurs de la nouvelle vague avaient été les seules voix discordantes, acerbes même, à l'égard de Gérard Philippe. De son jeu du mythe qu'il devenait, en utilisant Jean-Paul Belmondo pour incarner un héros voyou et désinvolte, beau gosse sans pathétisme, il a imposé un style d'acteur différent. Les deux comédiens divergeaient également sur le plan politique. Engagé dans le combat pour la paix, Gérard Philippe avait été compagnon de route du parti communiste jusque dans l'entrée des chars russes dans Budapest. Jean-Paul Belmondo se défiait du communisme et accepta, mais non sans réticence, le secrétariat général du SFA, affilié à la CGT. Néanmoins, à l'occasion de sa réélection en septembre 1965, il confia « Si nous faisons tous partie de la CGT, c'est parce que c'est le seul syndicat qui nous soutient. » Et d'ailleurs, j'en viens à vous lire quelques passages de sa vision du syndicalisme qui je trouve est assez intéressante et en tout cas de l'entraide entre salariés et acteurs. Et je voulais vous lire ces passages parce que je trouve que ça montre un côté assez humain de l'acteur. Et donc, partagez ça avec vous. Alors, je vous lis justement ces passages. Alors, dans son combat syndical, il faut savoir qu'il disait ceci. « Je m'étais toujours senti concerné par les combats militants, car il était question de défendre nos droits à une époque où les réalisateurs empouchaient toute la gloire et les producteurs tout le poignet. » Il dit plus loin « Ma considération pour le métier d'acteur était bien trop grande pour permettre sans broncher qu'on nous dévalue, nous spolie, nous maltraite. » Il n'était donc pas question de combattre à distance de loin sans être immergé dans les préoccupations communes. Durant trois ans, Jean-Paul Belmondo mit sa notoriété au service du syndicat des artistes à la position la moins assurée. Et il disait « Le spectacle, ce sont les quelques vingt mille comédiens, acteurs du cinéma, de théâtre, de télé qui travaillent quand on veut bien leur en donner l'occasion. Et dont beaucoup ont bien du mal à vivre de leur métier. Ce métier qu'ils ont choisi et qu'ils aiment. Et ceux-là, je vous assure, ils ont besoin d'être syndiqués et de se battre pour la vie. J'ai des tas d'amis qui travaillent trois mois par an et moins parfois. Mais il faut manger pendant 12 mois. Les sources d'emploi, voilà le problème. » Il démissionne de son mandat en 1966, trop accaparé par sa carrière et sa croissance exponentielle. Ainsi, il écrit un courrier à son syndicat pour exposer les raisons de sa démission. Mais il restera toujours, en fait, prêt à participer de temps à autre au gala de l'union quand le temps lui permettra. Alors, je vais vous lire aussi cette lettre, qui est aussi, je trouve, très intéressante. Et où il dit ceci, en substance. « Chers camarades, j'ai suivi de loin, de trop loin, hélas, mes occupations professionnelles, m'ayant appelé à m'expatrier durant de longs mois, mais avec la plus grande attention, les difficultés rencontrées par mes camarades du conseil syndical pour mener à bon port la barque du syndicat. Les échanges de correspondance que j'ai eus avec votre délégué général m'ont convaincu que la profession, dans la période de troubles graves qu'elle traverse depuis quelque temps, avait le plus grand besoin d'un président plus actif et surtout plus présent. Je suis sûr que les profondes réformes entreprises, et particulièrement la création de l'union des artistes, sont nécessaires et que cette nouvelle évolution exige du président du syndicat des acteurs et de celui de l'union des artistes une participation effective. Mes projets professionnels ne laissent aucune possibilité d'assurer une telle participation. Aussi, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission. Trop pris par mon travail d'acteur, j'ai dû, en plein tournage du film Tendre Voyou, refuser, et cela dès le moment où l'on m'a pressenti, de participer aux derniers galas de l'union. Toutefois, malgré ce refus, je ne crois pas avoir démérité, car pour ma part, je tiens à vous rappeler que j'ai fait trois galas de l'union dans lesquelles, je peux le dire, je n'ai ménagé ni ma peine, ni le côté danger. Parce que je ne veux pas être un simple prête-nom pour le syndicat, ce qui ne serait pas honnête pour mes camarades, je donne définitivement ma démission de président. Croyez, en tout cas, que je resterai un simple adhérent toujours prêt à aider les causes des acteurs. Je vous prie, mes chers camarades, de croire en mes meilleurs sentiments, et je souhaite bonne chance à mon successeur, Jean-Paul Belmondo. Alors, pourquoi j'ai voulu vous lire ça ? C'est parce que, justement, on n'a pas trop parlé de cet aspect-là des choses, du moins par rapport à Jean-Paul Belmondo et son décès, et dire, en fait, que c'était un homme, tout simplement, qui était intègre, et qui avait aussi le sens, en fait, de la communauté, et c'est peut-être pour ça aussi que tant de gens l'ont aimé, quel que soit son bord politique. Et puis, moi, ça me renvoyait, en fait, personnellement, à mon passé, et au fait aussi que j'ai eu un père qui était syndicaliste. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans une époque où on n'ose plus trop s'engager, eh bien, ça vous montre aussi que, comment dire, que l'engagement, eh bien, des fois, ça peut être quelque chose de beau, et que, aussi, il y a des gens intègres, et c'est pas uniquement des gens corrompus, comme on peut le voir aujourd'hui. Et donc, c'était aussi une manière de dire qu'il y a d'autres manières, aujourd'hui, d'agir, peut-être, en étant, justement, avec une forme d'intégrité comme l'était, à mon avis, Jean-Paul Belmondo. Et, voilà, c'était le partage que j'avais à faire avec vous aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a des gens honnêtes partout, et notamment dans les syndicats. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir fait un petit laïus là-dessus, même si on peut considérer que c'était un peu politisé, mais c'était pas mon intention. C'était plus de rendre hommage, en fait, à cette forme de combat qui existe chez certaines personnes qui sont intègres, et qui permettent, justement, de faire avancer la société et notre monde. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres personnes comme ça dans les années à venir, quel que soit leur bord politique, qui auront à cœur de défendre notre société, et d'en faire un avenir meilleur. Alors, ça peut être, bien entendu, par l'art, comme je fais actuellement, quand vous voyez ma peinture, là, qui est bientôt terminée. Mais, pour moi, le plus important, en tout cas, c'est de rester soi-même, aujourd'hui.